Je vous résume l'actualité du vendredi 7 avril entre 16h et 20h en 2 minutes et 8 secondes. Qui a tué la campeuse suisse Silja Trindley sur une plage de Gironde en août 2000 ? Le journaliste Edoui Plenel accuse la réalisatrice Maïwène Lebesco de violence dans un restaurant. Jeux au Paris 2024, dans les secrets de la sécurité d'une cérémonie d'ouverture hors normes sur la Seine. Acte de torture à Villeneuve-Saint-Georges, aux Assises, un enquêteur détaille le calvaire de Viorel. Argenteuil, l'influenceur Rope, tortionnaire du Chiot-Texas, condamné à un an de prison sous bracelet. Deux membres du Raid Martinique racontent leur engagement, il faut être solide dans la tête. Un jure homophobe et salut nazi à Bordeaux, les prévenus brandissent la menace du « lobby LGBT ». Gaël Perdrio mis en examen, on ne comprend pas pourquoi il s'accroche. La décision du maire de Saint-Etienne, mis en examen ce jeudi, de ne pas démissionner suscite le malaise dans l'opposition municipale et chez les fonctionnaires de la ville. Vidéo Les images du pilote de F1 Charles Leclerc au volant de sa Ferrari en train de pourchasser les voleurs de sa montre. Autoroute, une cinquantaine de collectifs en lutte contre des « projets destructeurs » pour l'environnement. Réunis en collectif, des écologistes se battent contre la construction de nouvelles routes, dénonçant le tout voiture et une bétonisation jugée absurde à quelques années de la fin des moteurs thermiques. Dans une école désaffectée parisienne aux côtés de mineurs sans papier. Reportage 200 jeunes migrants isolés, principalement ivoiriens et sénégalais, ont fait d'un bâtiment abandon du 16e arrondissement de Paris une maison de fortune. Mali, un journaliste porté disparu depuis une conférence de presse à Bamako. Le journaliste Aliou Tour, présentateur d'une émission sur une radio malienne, est porte disparu depuis le jeudi 6 avril. Born défense son « alignement » avec le président, le jugement de 14 personnes requis pour l'assassinat de Samuel Paty, Macron frileux sur l'Ukraine face à Xi Jinping. L'actu de ce vendredi 7 avril L'essentiel de l'actualité de ce vendredi 7 avril Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.